Hello les commandeurs, ici Saunders, je vais vous présenter les torpilles et leur effet expérimental. Alors là on va faire un test sur la corvette du vaisseau d'Assassin. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai visé dans ces sous-systèmes le générateur de bouclier. Il faut impérativement le viser, vous pouvez faire sans, mais moi je vais vous montrer en visant les sous-systèmes. Là on a le générateur de bouclier, je viens de tirer deux torpilles. Vous allez voir ce que ça va donner à l'impact. Il y a un effet expérimental dessus, là vous voyez la torpille, et là bam, on a l'impact comme on peut le voir. D'ailleurs Assassin avait oublié de désactiver ses crimes, du coup je me prends une petite amende, mais c'est pas bien grave. Là on va voir son générateur de bouclier qui est descendu à 46% avec seulement deux torpilles. Donc là c'est le module interne qui prend directement. Et ce qui est intéressant c'est que l'adversaire ne voit pas que son bouclier descend. Donc là je relance une deuxième salle, ça m'aurait coûté quatre torpilles, à savoir qu'un emplacement en point d'emport de deux, vous avez deux torpilles. Donc deux points d'emport de deux, et vous pouvez faire sauter un bouclier comme on vient de le voir, le bouclier est cassé. Donc là la seule solution c'est un redémarrage s'il veut faire repartir son vaisseau. Donc je vais vous montrer un autre exemple, cette fois-ci on va jouer en escadrille, je revise le générateur de bouclier, en plus c'est des prismatiques à chaque fois, ce sont les boucliers les plus costauds qu'il y a en jeu. Là on a un adversaire très coriace qui utilise beaucoup de réserves de cellules d'énergie, on voit qu'il vient dans la chine d'ailleurs. Là je me rapproche parce que les torpilles sont très lentes, elles vont à 200 maximum. Voilà, je lâche ma salve de 3, bim, le bouclier est en dessous des 20%. J'en relâche une salve, et normalement là le bouclier devrait tomber, on les voit arriver, et bam, aïe, bouclier cassé, il ne peut plus rien faire. Là il est bloqué, il ne pourra plus faire partir son bouclier, je vous assure il ne s'attendait pas à avoir son bouclier cassé, et il ne l'a pas vu arriver. Donc là, j'ai poussé le vis un peu plus loin, j'ai mis des canons électriques, je vis ses réacteurs, j'ai mis un effet qui attaque les modules internes, une fois qu'il n'y a plus le bouclier. Les réacteurs, je vais tirer dessus, en quelques tirs, il ne va plus avoir de propulseur, bim, là il ne peut plus rien faire, j'ai été très complémentaire de mes coéquipiers, il est bloqué, et mes coéquipiers vont le terminer très très facilement. Un autre exemple, là je vais être tout seul, je prends quelqu'un en PVP, je visse son générateur de bouclier, il ne s'attend pas à ce que j'ai des torpilles, il n'a pas vu mes sous-systèmes, je lâche ma salve, bim, il tombe direct en dessous les 20%, je relâche tout de suite une whole salve, je l'ai lâché sûrement un peu trop rapidement, elles n'ont pas touché leur objectif. Donc là je vais essayer de me placer d'une meilleure façon, et là, bim, je lâche ma salve. Alors attendez, je n'ai pas encore lâché, voilà, là je lâche ma salve parce qu'il est en bonne position, et bim, encore une fois le générateur de bouclier est cassé. Et là toujours pareil, j'ai mes canons électriques, alors là ça va être intéressant, parce que je vais me positionner à 6 km, j'ai mis l'effet qui attaque toujours les modules internes, mais je peux tirer à 6 km, donc mon adversaire ne peut presque pas me toucher. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai ciblé son générateur, et je tire dans son générateur, et à 6 km il était désespéré, il ne pouvait plus me toucher. On avait dit qu'on arrêtait le combat à 50%, et on va s'arrêter sur une défaite de la corvette, mais là tout s'est joué sur la technique et la préparation du build. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est l'effet expérimental sur les torpilles qui permettent de casser le générateur de bouclier, et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous mettez sur les canons électriques, attaquez les modules internes, une fois que le bouclier est tombé, vous pourrez descendre tous les sous-modules que vous souhaitez. Sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire les commandeurs, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao !